Et en fait, quand je suis arrivé, ça s'est tout de suite bien passé. On a très peu parlé de ce qu'on avait fait avant. On a tout de suite eu une connexion. Pourquoi, comment, j'en sais rien. C'est comme lui, il a eu une connexion avec Samuel. En fait, ces jours-là, c'est comme des aimants. Si l'aimant, il est bon, il va dans ton paume. Ça veut dire qu'il t'a ouvert les bras et que tu fais partie de son clan. Si l'aimant, il se barre, c'est qu'il te fait ressentir que tu n'es pas connecté avec lui. Et ce mec-là, c'est quand même dur de ne pas te connecter avec lui. Dans le personnage qu'il est, dans la joie de vivre qu'il est. Et après, dans ce que j'ai vu, moi, à l'entraînement et bien sûr dans les matchs, par rapport à sa performance. J'ai beaucoup de joueurs où je n'ai pas besoin de les appeler. Toi, Rony, je le vois 5-6 fois dans l'année. Je l'ai revu, tu sais, à l'une FP, là. Quand il dit bonjour, tu sens que c'est sincère. C'est comme Samuel Eto'o, quand il te dit bonjour. Il y a des joueurs comme ça, on ne s'appelle pas. Mais tu sens que c'est sincère, qu'on a fait partie de quelque chose de fort. Et qu'ils ont un respect mutuel. Ça vaut tout l'heure du monde pour moi aujourd'hui. Ce n'est pas grave s'ils sont occupés, s'ils travaillent. Tout le monde travaille. Mais quand on se voit et que tu me dis bonjour comme ça, je sais que j'ai gagné ton amitié. Je sais que je suis important dans ta vie. J'étais important dans ta vie et je suis important dans ta vie. Pour moi, ça, c'est la plus belle reconnaissance que je peux avoir par rapport à ces grands joueurs. Et quand je vois Rony, c'est un mec, je n'ai jamais vu un joueur aussi techniquement à l'aise avec un ballon. Jamais. Tu peux me dire qui tu veux. Je te dirais toujours que Rony, ce qu'il a fait à l'entraînement, ce qu'il a fait avec un ballon, ce qu'il a fait avec un ballon, ce qu'il a fait dans un match. Et encore dans les matchs, il ne pouvait pas trop faire parce qu'il y avait l'adversaire et des choses comme ça. à l'aise dans son gestuel, dans sa réflexion, dans ses passes, dans son intelligence. Moi, j'ai fait trois ans à Barcelone. J'ai vu le haut niveau. Vraiment que nous, on avait une différence. On avait un écart. Moi, j'étais au sommet. Lui, il était sur la lune. Malheureusement, je sais qu'il n'a pas de regrets sur le reste de sa carrière et la fin de sa carrière, mais avoir ce talent-là et avoir gagné qu'un seul ballon d'or, pour moi, c'est un grand regret parce que c'est mon ami. Je sais qu'il aurait pu faire. Il est content, bien sûr, on est tous contents, mais je sais que pour moi, en tant qu'ami et en tant que fan, j'ai ce petit regret, moi. Lui, il ne va pas avoir de regrets parce que forcément, une carrière, tu la vis comme tu l'as fait. Mais nous, aujourd'hui, avec ce qu'on voit et le talent qu'il a, il aurait pu tout exploser, même s'il a explosé, mais il aurait encore plus explosé. Il est venu jouer chez moi à la PlayStation. Moi, ces joueurs-là, je les respecte parce qu'ils ne peuvent pas sortir dans la rue. Moi, j'ai vécu des trucs avec lui dans la rue, je lui ai allé se tomber. Je suis rentré chez moi. Il ne peut pas aller manger à un restaurant. Les mecs sont tous avec les photographes, les fans et tout. Au bout d'un moment, j'ai faim. Moi, je veux dire, c'est mon pote, mais je dis, René, c'est bon. En Espagne, ça va, parce qu'on avait des restaurants où il y avait des salles privées, donc ça allait un peu, tu vois. Mais des fois, je suis retourné avec lui à Paris, je lui ai allé se tomber. C'est pas possible, ça ne sert à rien. Par les journalistes, par les fans, le petit moment de toi, le petit moment qu'il a à lui, il me dit, OK, je viens chez toi. Je viens jouer à la PlayStation avec mon frère, avec ma soeur. On lui dit, on fait un petit repas à la française, tu vois. Et le mec, il est venu comme si c'était chez lui. Il est venu sur mon canapé, hop, hop, on a joué à la PlayStation. Et je n'étais pas très bon, mais c'est pas, il s'en foutait. Il pariait un petit peu, il s'est gavé pendant la soirée, il s'est gavé. Il m'étonnait, voilà, du temps, parce que son temps, il est précieux. C'était quelque chose de grand. Tout ce qui est après-match, tout ça. On est respecté, tu vois, on a tous profité de la vie, on s'est tous amusé. Ce mec-là, pour moi, c'est grandiose. Moi, je suis fan, je suis fan. Il a le sourire, il est toujours là, il répond, il est là. Pour moi, c'est le plus important.